Alors en fait non je ne suis pas là depuis le début, je suis arrivé en 2001 à la programmation du festival donc la première année que j'ai programmé Christian, Alex, mon collègue, c'était l'édition 2001 par contre je suis originaire de la région de Belfort donc en tant que festivalier j'ai dû rater les deux premières éditions je crois donc j'ai quand même un bon panel de concerts que j'ai vu là-bas Alors mon top 5, il y a beaucoup de belles choses que j'ai vu, le premier je dirais que ce sera en 2006 c'est le concert de Daft Punk parce que là c'était vraiment un événement, j'ai rarement vu une clameur aussi intense du public à quasiment 2h du matin quand ils sont arrivés sur scène, il y avait une attente incroyable, une frénésie, un concert de fous on était la soldate française en plus et vraiment ce concert restera dans ma mémoire pour le spectacle qu'ils ont produit et pour également la folie du public sur ce concert c'était vraiment assez incroyable le deuxième je pense que c'est Nine Inch Nails en 2000 le concert était assez incroyable, c'était à l'époque où Nine Inch Nails a sorti son album je crois c'était The Downward Spiral et c'était vraiment à l'époque où il avait vraiment son groupe le plus incroyable et ça jouait encore sur le chapiteau, à l'époque il y avait encore un chapiteau sur les Oroquaines et ce concert était une folie assez intense, même le groupe a reconnu lui-même que c'était le meilleur concert de leur tournée de cette tournée là, le concert le plus intense qu'ils avaient donné c'était Belfort le troisième c'est Page and Plant, donc deux légendes de la musique, Robert Plant et Jimmy Page sur la grande scène des Oroquaines en 1995, elle a vraiment un grand moment d'émotion moi j'ai un souvenir vraiment particulier, il y avait eux sur scène avec leurs musiciens il y avait un orchestre classique également avec eux, une vingtaine de musiciens classiques et il y avait aussi un orchestre marocain avec eux et quand ils ont joué le Cachemire sur scène, c'était vraiment un moment assez incroyable c'était que des morceaux de Led Zepp qu'ils ont fait, c'était vraiment assez fou quatrième concert, alors là c'est peut-être moins l'intensité du concert mais peut-être le moment, c'est Amy Winehouse quand même c'est un des rares concerts qu'elle a fait en festival le seul qu'elle a fait en festival d'été c'était aux Oroquaines en 2007 et c'est à l'époque où ça allait encore, on va dire voilà, c'était pas parfait, elle avait un peu la voix qui chevrotait on sentait qu'elle était quand même, voilà, elle n'était pas dans son état normal on va dire mais elle a quand même assuré, elle avait un super groupe derrière elle donc un grand grand moment, beaucoup d'émotion et le dernier, s'il faut que j'en choisisse un je dirais, alors là c'est vraiment très très personnel c'est un concert du groupe qui s'appelle Fantomas donc un projet de Mike Patton en fait et je pense que c'est un des concerts les plus extrêmes qu'on ait fait aux Oroquaines voilà, ce projet Fantomas avec un membre des Belvins, un membre de Slayer un membre de Mr Bungle et donc Mike Patton et donc sur la plage c'était quand même quelque chose d'assez étonnant de voir ça au milieu des Oroquaines les gens étaient assez, bon il y avait les vrais fans et puis après les gens étaient très très surpris on en a pris plein la gueule mais ça n'a vraiment pas laissé indifférent voilà